Bonjour, je suis Stéphanie Vigne, Directrice de la Gym du Mental, Metacoach et Formatrice Neurosémantique et aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit sujet, la brouette ou le pouvoir de l'intention. Alors je vais commencer par vous raconter une petite histoire. J'étais il n'y a pas longtemps sur un chantier, un chantier comme on peut en voir partout ailleurs avec des pierres, des sacs de sable, bref des engins en tout genre comme sur un chantier et j'observais deux personnes qui avaient la même activité. Elles poussaient une brouette de sable mais une brouette avec plein 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 de sable à l'intérieur. Ces deux personnes avaient chacune leur brouette chargée de sable. Je m'approche d'une de ces personnes et je demande à la première personne donc Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît ce que vous êtes en train de faire là tout de suite ? Oh mademoiselle, vous n'auriez pas, je suis en train de pousser une brouette de sable là, c'est pénible, voyez comme c'est lourd. Bon excusez-moi, je ne vous dérange pas. Je vais voir la deuxième personne qui poussait une brouette de sable également et je lui pose la même question. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire là ? Oh mademoiselle, si vous saviez, je suis en train de construire une cathédrale, elle va être magnifique. Alors cette histoire est très courte mais à votre avis, de quoi parle-t-elle au fond ? Vous l'aurez deviné, elle parle du pouvoir de l'intention. La première personne, lorsqu'elle pousse sa brouette de sable et qu'elle trouve extrêmement pénible, n'a mentalement aucune intention que simplement de pousser une brouette. Et donc, elle n'a pas d'énergie et ça devient pénible pour elle. La deuxième personne, lorsqu'elle pousse cette même brouette de sable avec la même quantité de sable, est pleine d'énergie. D'ailleurs, elle va beaucoup plus vite que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elle est chargée d'une intention très haute mentalement. Elle est pleine d'espoir, pleine d'envie et de désir par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Cette personne ne regarde pas l'idée de pousser une brouette. Elle regarde plutôt ce que ça va être, ce que ça va devenir, quelle est l'intention par rapport à l'action qu'elle est en train de mener. Et cette fameuse intention lui donne de l'énergie, lui procure ce désir et cette motivation d'avancer. Alors, revenons à vous. Vous pouvez de temps en temps éprouver des difficultés pour mener une action qui vous semble peu intéressante. Comme par exemple, aller faire les courses. Encore ce soir, vous allez faire les courses. Maintenant, si vous pensez à l'intention que vous pouvez y mettre derrière, faire les courses, mais c'est peut-être pour nourrir mes enfants. C'est pour acheter de la nourriture afin de préparer un bon repas. Et si on prépare un bon repas, à ce moment-là, on va passer une très bonne soirée tous ensemble. Là, vous allez y mettre une intention plus forte. Et du coup, aller faire les courses va vous paraître beaucoup plus simple. Avec cette petite histoire, vous comprenez maintenant le pouvoir de l'intention. Et je vous invite à penser aux intentions que vous mettez à travers vos actions, car elles déterminent la qualité de votre vie et votre bien-être.